Reste consistant, ne saute pas partout sur tout ce qui brille. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qui manque à la plupart des gens pour pouvoir réussir. Ok, donc ça peut être la réussite financière. Donc nous ici, on parle d'argent, on n'a pas de problème à parler d'argent. Mais ça peut être pour tout ce qui est réussite sociale, relation homme-femme. Je ne sais pas, si jamais tu vas aller au sport, avoir un beau corps, etc. Je dirais exactement, de partager exactement l'erreur, ce qui manque à chaque fois aux personnes qui fait que du coup, ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Donc je m'appelle Jonathan Hatchi et l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement grâce au business en ligne. Parce que c'est ce que moi, j'ai utilisé, c'est le chemin que j'ai utilisé. Je ne dis pas qu'il n'y a que ce chemin-là, mais moi, c'est le chemin que j'ai utilisé, que j'aime beaucoup. Parce que du coup, dès que tu commences à générer du cash, tu peux commencer déjà à voyager un petit peu autour du monde. Ok ? Donc moi, j'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé le PEP électro-technique. Et pourtant, aujourd'hui, je voyage en Floride par exemple actuellement et je fais ce que je veux quand je veux. Je veux dire à un moment donné. Et contrairement aux idées reçues, pour commencer à voyager, tu n'as pas besoin de faire des 10 000 euros par mois. Je veux dire, tu peux déjà commencer à voyager. Même si tu commences à générer 2 000 euros par mois, déjà tu peux commencer déjà à voyager. Donc moi, qu'est-ce que je fais ? Parce qu'à chaque fois on me pose cette question-là, donc je vais le dire à chaque vidéo. J'accompagne les déterminés à créer leur business en ligne et à vendre des formations en ligne à travers leur passion. D'accord ? Ou que tu sois coach, j'espère consultant. Il y a encore d'autres stratégies que j'utilise avec eux, spécialement pour eux. Mais si jamais tu as une passion ou tu as une expertise dans quelque chose, je t'apprends à créer ton business en ligne et vendre des formations en ligne. Et du coup, pouvoir être libre géographiquement et être indépendant financièrement. Donc c'est moi qui te coach directement. Le programme, il s'appelle Succession en ligne 2.0. Ok ? Tu as des témoignages dans le i comme info. Tu cherches un peu, tu vas trouver les témoignages. Ok ? Et je pense que c'est tout, on a fait le tour. Donc passons au sujet de la vidéo. Qu'est-ce qui manque aux personnes qui ne réussissent pas ? D'accord ? Donc là, aujourd'hui, on va parler d'argent, mais tu vois que c'est le même principe que tu vas pouvoir transmettre dans tous les autres aspects de ta vie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui réussissent et il y a des gens qui ne réussissent pas ? Déjà, pour établir un petit peu les choses, moi, je parle d'une formule qui est le succès égale persévérance plus autre chose. Tu vois ? Donc plus autre chose, il y en a plein qui vont peut-être penser à l'attraction, avoir des objectifs, passage à l'action, quoi que là, ce n'est pas trop moins. Moi, je pars du principe que le succès, c'est les échecs plus la persévérance. Donc déjà, quand tu as ces deux trucs-là, il y a plein de gens déjà que tu as perdu en route. Les gens, ils ont tous peur de faire des échecs, surtout en France. Avoir un échec, c'est considéré comme une tare. Tu vois ? C'est comme si tu as déconné, mon gars. Parce que tout le système colère, en t'appelant à ne pas échouer, il ne faut surtout pas échouer. Donc ça, ça marche si jamais tu es un employé. Évidemment, quand tu es un employé, il faut que tu fasses le moins d'échecs possible. Et encore, je ne sais pas si c'est vraiment valable, mais en tant qu'entrepreneur, c'est les échecs qui vont te faire grandir. Donc après, c'est toujours mieux d'apprendre des échecs des personnes qui sont déjà passées par le chemin où tu passes. C'est pour ça qu'on se forme et qu'on lit des livres, qu'on achète des formations en ligne, qu'on va dans les masterminds, etc. Pour pouvoir apprendre des échecs des autres en avant. Avant, tu vois ? Pour pas que tu aies besoin de les faire, tu vois ? Parce que sinon, tu vas passer toute ta vie à avoir des échecs avant d'atteindre ton objectif. Enfin, en dépendant de ton objectif. Donc ça, c'est une bonne chose déjà. Et après, la persévérance, la plupart des gens ne persévèrent pas. C'est pour ça que tout le monde prend des nouvelles résolutions le jour de l'an, tu vois ? Oui, tout ça, le jour de l'an où j'arrête de fumer, je vais à la salle de sport, je vais ceci, je vais cela, je lance mon business. Et donc, du coup, leur nouvelle résolution ne dure que le mois de janvier, tu vois ? On le voit super bien sur les nouvelles personnes qui rentrent dans les salles de sport, tu vois ? Qui adhèrent à une salle de sport, elles viennent tout le mois de janvier et puis après, elles disparaissent. Donc là, c'est un moment de persévérance. Mais du coup, ce qui va manquer aussi par rapport à ça, c'est juste pour établir la base. Donc effectivement, ça, si jamais tu ne fais pas ça, si jamais tu n'as pas ça comme base, ça veut dire échec plus persévérance, déjà, ça va être compliqué. Donc échec pour pouvoir apprendre, tu vois ? Et à force, c'est comme si jamais, tu vois, tu as une serrure, tu vois, la serrure de la richesse par exemple, il faut aller à droite, à gauche, en haut, à droite, en bas, à gauche. À force d'avoir fait toutes les possibilités, à un moment donné, ça s'ouvre et boum, tu as atteint ton objectif. Donc du coup, ça, c'est la base. Maintenant, là, si jamais, du coup, ça, ça ne fonctionne pas, c'est tout simplement que tu as un manque de consistance. Et ça, c'est ce qui manque à énormément d'entrepreneurs et même moi, des fois, je tombe encore dans le piège. Un manque de consistance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu de rester dans la formule du succès, je viens de te dire, échec plus persévérance, on a un manque de consistance parce qu'on va changer en fait, tu vois. Par exemple, tu vas commencer à faire de l'Amazon FBA, boum, tu vas faire trois mois, boum, tu vas changer. Tu vas faire dropshipping, boum, tu vas changer. Je ne sais pas, tu vas faire quatre, cinq mois, boum, tu vas changer, boum, tu vas faire du coaching consulting, boum, tu vas changer. Ok, tu vas vendre des formations en ligne, boum, tu vas changer au bout de quatre, cinq mois, boum, etc. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que oui, effectivement, tu es persévérant et tu passes beaucoup à l'action, donc tu as beaucoup d'échecs, mais pas dans le même domaine. Donc du coup, vu que tu n'es pas dans le même domaine, donc du coup, oui, effectivement, tu persévères parce que tu continues à consacrer ton temps à essayer de réussir, mais tu ne le mets pas focus sur un seul endroit. Donc du coup, tu as un manque de consistance parce que dis-toi qu'à chaque fois que tu vas te disperser comme ça, c'est comme si tu disperçais ta puissance, tu vois. Tu vois, de la même manière que la loupe, tu vois, elle réunit le rayon exactement avec le soleil pour pouvoir être focus sur un seul endroit qui fait que du coup, ça crée une flamme. Toi, c'est la même chose, il faut que tu restes focus sur un même truc, tu vois. Tu vois, les sportifs, ils l'ont bien compris et même tout ce qui est sport de combat, tu vois, ils travaillent le même mouvement tout le temps. Tu vois, si jamais tu veux être bon en lancers francs, il faut faire mille lancers francs. Tu vois, tu ne vas pas commencer à faire mille lancers francs et après à changer, etc., à faire des crosses, etc. Tu vois, Kobe Bryant, il disait qu'à chaque fois, il travaille un mouvement à la fois. Ça veut dire que pendant une période, il ne va faire que des lancers francs et après, dans une autre période, il ne va faire que des crosses, tu vois. Donc toi, c'est exactement la même chose. Si tu commences avec le business, je ne sais pas, avant des formations en ligne, eh bien reste focus jusqu'à temps que ça fonctionne. Échec, persévérance et jusqu'à temps que ça fonctionne. Il n'y a aucune, je veux dire, il y a de l'argent partout en fait. Chaque truc que je t'ai énuméré là, chaque business que je t'ai énuméré fonctionne. Il faut que tu passes au-dessus de ça là, ce truc que ouais, il y a des trucs qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Tout ce que je t'ai dit, ça fonctionne. Monter son business physique, ça fonctionne. Il faut juste que tu trouves le bon produit à vendre, trouver le marché, savoir le marketer, savoir le vendre, c'est tout. Je veux dire, mais si tu changes à chaque fois, c'est sûr que tu vas y arriver. Franchise, ça fonctionne. Business en ligne, ça fonctionne. Vendre des formations en ligne, ça fonctionne. Consulting, ça fonctionne. Dropshipping, ça fonctionne. Tout fonctionne. Amazon FBA, ça fonctionne. Tout fonctionne en fait. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Gagner de l'argent, c'est vendre quelque chose. Mais si jamais tu n'es pas consistant et tu ne restes pas focus sur ce que tu commences à faire, forcément, tu vas t'éparpiller et tu ne vas pas réussir. Donc c'est exactement ce qui me manque à chaque fois aux gens. Et même moi, des fois, je suis attiré, je suis dans mon business et je me dis, si je suis commencé à faire ça, si je suis commencé à faire ça. Mais si tu commences à tout faire, après, tu n'as pas de gros résultats. Parce que ton temps, tu ne peux pas le multiplier à l'infini. Et puis ton temps d'attention aussi, tu ne peux pas le multiplier à l'infini. Il faut que tu puisses avoir un seul business sur lequel tu te consacres et tu pourras faire le million sur un seul business. Il faut juste persévérer et ne pas lâcher. Même si tu mets 5 ans sur la table, même si tu mets 10 ans sur la table. Elon Musk, il a attendu 18 ans pour pouvoir avoir sa première fusée, pour atteindre l'objectif. 18 ans pour atteindre l'objectif d'envoyer sa fusée, avec des hommes dedans, autour de l'espace. Donc, soyez consistant. Succès, c'est persévérance plus échec. Et reste consistant. Reste consistant, ne saute pas partout sur tout ce qui brille. Super important, lâche rien, on est déterminé. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Mets-moi, j'aime, mets-moi, j'aime pas. De toute façon, il y a tous passé par ce problème de consistance. Et j'ai fait cette vidéo pour même s'il y ait une seule personne que je sauve de ce problème-là, pour qu'elle puisse réussir, je serai content. Mets-moi, j'aime pas si jamais tu es un rageux. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu as compris que si tu commences, on y va à fond. Tu as une formation offerte. Donc, vas-y, prends-la. Je te montre exactement comment créer ton business en ligne et vendre des formations en ligne à travers ta passion, que ce soit, je ne sais pas, le jardinage, le make-up, le sport, la musique. De toute façon, je te demande 30 idées business dans la formation offerte. Donc, voilà, tu n'as pas d'excuses, c'est offerte. Vas-y, arrête de réfléchir. Le temps, ça tourne et ça ne revient jamais. Maintenant, si tu es coach, j'espère, consultant, le plus adapté pour toi, ce sera d'accéder à ma formation qui est sur la masterclass où je te montre exactement comment mes clients ont fait pour atteindre 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Donc, tu verras exactement les stratégies. Je suis transparent dedans pour que toi, tu pourras mettre en place. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien, les gars. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Sous-titrage Société Radio-Canada